Deuxième candidat qui représente le binôme Abdul Kamardine, Zouria Mouyad Ben. Bonjour, Mouhayad Ben, merci d'être avec nous ce matin. Ce sera donc avec Zouria Mouyad Ben, merci d'être avec nous. La même question au départ, pourquoi cette candidature aux élections départementales ? Alors, bonjour à Andri, bonjour à tous. Je suis candidate aux élections départementales cette année parce que, déjà un, je suis militante dans plusieurs domaines au niveau territorial. Je suis également du haut de mes fonctions professionnelles, chargée de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Donc, je rencontre beaucoup de familles en situation de difficulté. Pour ces raisons, je me suis dit, il faut que je mette du mien pour accompagner ces familles, pour être au pouvoir décisionnel, pour mener à bien des projets au niveau territorial et au niveau cantonal. Alors, selon vous, quelles sont les attentes des Mahorais dans l'ensemble du département aujourd'hui ? Vous qui avez pu observer tout cela et pour la raison qui vous a poussé à vous présenter. Alors, les attentes des Mahorais sont nombreuses. Mais aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout déballer. Je présente ici notre projet cantonal qui s'inscrit dans le projet territorial, que j'invite aussi aux électeurs et à toutes les personnes qui sont intéressées à consulter, et aller aussi sur notre page Facebook « Réussir le développement de notre canton et du territoire ». Mais là, parmi ces attentes, il y a le niveau de vie des Mahorais et qu'il faut absolument qu'on arrive à aligner. Et tout de suite, une fois élu, ça fera partie de notre combat, aligner les minima sociaux. Il y a également la jeunesse. On a cette richesse qui est notre jeunesse. Donc, on va nous battre, nous allons nous battre justement pour l'éducation de notre jeunesse, pour la formation et l'insertion de ces jeunes dans le milieu de travail. Comment allez-vous mettre en place cela ? Parce qu'il faudrait également amener d'autres conseillers départementaux avec vous, montrer que là, c'est important et surtout, y mettre les moyens. Justement, la question est d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a la question des compétences de la région. On a les compétences, mais on n'a pas les moyens. Donc, nous allons également nous battre pour que tous ces moyens soient alloués au conseil départemental pour qu'on puisse faire avancer, réaliser nos projets. Mayotte doit-elle et pourra-t-elle du coup assumer pleinement, selon vous, sa part de région ? Est-ce que vous êtes sûr que dans les cinq années à venir, Mayotte sera pleinement région avec toutes ses compétences, alors que pour l'instant, ce qui est proposé, c'est ce fameux GIP avec une compétence partagée avec la préfecture ? Vous, vous souhaitez, vous pensez que ce sera possible ? Bien sûr, pourquoi c'est possible ailleurs et ça ne sera pas possible à Mayotte. Il faut absolument mettre les moyens, avoir les personnes expérimentées, les personnes, l'ingénierie qu'il faut pour qu'on puisse avoir les compétences régionales et les moyens. Quel est le profil du président idéal, selon vous, du conseil départemental ? Un président idéal, c'est un conseil départemental qui arrive à rassembler plus de conseils départementaux et puis les compétences et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous participez à ces consultations pour la loi programme Mayotte ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je compte participer à celui qui sera organisé, c'est demain, au lycée du Nord. Et je compte m'affirmer justement parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a été consulté plusieurs fois. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est juste une consultation, il n'y a pas de suite. Donc, il est temps maintenant qu'on nous consulte, mais après, qu'on mette en place un échéancier, pour qu'on sache exactement, par exemple, tel projet arrive à terme à telle date et qu'il y ait un comité de soutien et d'évaluation de ces consultations. Et ça sera votre contribution ? Est-ce qu'on peut imaginer que votre programme soit partagé dans ces consultations ? Ou vous, vous dites que ça ne servira à rien ? Ah ben, je tiens, je tiens que ça serait bien qu'on se retrouve avec notre programme dans cette consultation. D'ailleurs, je vais assurer à ce que notre programme soit intégré dedans. Alors, il y a eu, parmi les 13 conseillères départementales sortantes, uniquement aujourd'hui, 5 qui vont se représenter. Qu'est-ce que ça vous inspire, ceux-là, vous qui êtes femme et qui avez observé comment fonctionnait le conseil départemental avec ces binômes pour la première fois lors de la dernière mandature ? Alors, je ne connais pas les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas représentés. Mais je pense que chacun a son engagement. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très engagé, militante, femme battante. Donc, je compte vraiment mettre du mien pour que je puisse faire avancer les choses en Mayotte, en collaboration avec les autres conseillers départementaux qui seront élus, bien évidemment. Vous ne pensez pas qu'une femme puisse être présidente du conseil départemental ? Ou est-ce que, selon vous, c'est tout à fait possible et même envisageable ? Bien sûr, c'est possible. Il est temps aussi que les femmes s'affirment, que les femmes prennent les responsabilités aussi. Donc, c'est tout à fait possible qu'une femme soit présidente du conseil départemental. Il nous reste deux minutes. Selon vous, alors, que faut-il retenir du programme, des projets de votre binôme, Abdoul Kamardine, et vous-même, donc, Zouhouria Mouyahayad Ben ? Alors, ce qu'il faut retenir dans notre programme, c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement de cette jeunesse qui est notre richesse. Il y a également, on a du potentiel dans le tourisme. Ça serait bien qu'on puisse mettre tous les moyens nécessaires pour mettre des projets, pour accompagner tous les porteurs de projets dans ce sens-là, pour qu'on puisse briller dans l'océan Indien et dans le monde. Il y a quelques dossiers, quelques projets, quelques grands projets portés par le conseil départemental actuellement. C'est le développement du port de Longoni, il y a l'aéroport de Tzaozi, il y a également ce fameux train bleu. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Est-ce qu'il faut participer ou il y a des projets sur lesquels vous dites qu'on risque de les mettre de côté lors de votre prochain mandat ? Alors, tous ces projets-là, ce sont des projets bien réfléchis. Je pense qu'il y a des professionnels qui y travaillent, d'autant plus que la piste de Long, c'est une attente énorme pour Mayotte. Donc, on ne va rien mettre de côté. On va voir, je ne serai pas, pour le moment, je ne suis pas élue. Je serai élue, une fois élue, on va continuer à y travailler et je vais voir, nous, avec les candidats. Il y aura une continuité entre ce qui a été fait et ce qui se fera. Merci beaucoup à vous d'avoir été l'invité de Zaccoli. Je rappelle donc que vous représentez le binôme Abdoul Kamardine. Abdoul Kamardine Zouhouria Mouyad Ben pour le canton de Saint-Boraux. Merci à vous de m'avoir invitée.